Salut à tous les amis, c'est Altice, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de The First Descent et aujourd'hui je vais vous répondre. Puisqu'en fait, je ne pensais pas du tout faire une réponse comme ça, mais il y a eu tellement de réponses. Il y a eu 550 commentaires, 564 commentaires, c'est vraiment une dinguerie, franchement c'est incroyable. Je ne pensais pas que ça allait attirer autant d'attention cette vidéo. Il y a même eu d'autres Youtubers qui ont fait des réactions à cette vidéo. Des réactions qui étaient plutôt cool d'ailleurs, j'ai kiffé aller voir les vidéos, c'était cool. Et je vais quand même répondre à certains commentaires parce qu'il y a des trucs, je trouve, qui n'ont pas été bien compris. Juste pour ne pas être en toute transparence, la vidéo enregistre 86,5% de likes par rapport aux dislikes. Je pensais vraiment qu'il y aurait plus de dislikes et finalement il y a énormément de gens qui sont d'accord avec moi en fait dans les commentaires. Je pensais que j'allais me faire allumer, honnêtement je pensais que je n'allais faire que allumer. J'avais prévu ceux qui disent « t'as qu'à arrêter de jouer » etc. Donc j'avais complètement prévu. Mais je ne pensais vraiment pas qu'il y en aurait autant qui me disent « je suis d'accord avec toi ». Donc voilà, ça déjà il faut le dire. Et avant de commencer, je voulais vous dire également que regardez sur steamdb.info, vous pouvez voir toutes les stats des jeux. Et je vais vous montrer un truc, c'est que le moment où, donc hier le 6 août, le pic, le plus gros nombre de joueurs ça a été 89 000. Ce qui est beaucoup, ça reste un des jeux steam les plus joués. On est dans le top, on n'est plus dans le top 10, on est dans le top 15 quoi en tout cas. Avec First Descendants. Et donc hier il y a eu un pic à 89 000. Mais si vous regardez il y a une semaine, en fait, donc on était le 6 août, si vous regardez il y a une semaine, c'est là. Normalement le 31, le pic est à 118 000. Bon je crois que ça correspond avec une mise à jour, donc c'est normal aussi qu'il y ait plus de monde. Et si vous allez un peu plus loin, si vous faites le 30 par exemple, il y avait quand même 98 000 et là on est passé à 89 000. Donc il y a quand même 10 000 joueurs encore en moyenne on va dire. Puisque ça c'est les joueurs connectés actuellement, c'est le pic de joueurs connectés. Mais disons que depuis le début, ça avait commencé à 200 000, c'était un peu descendu. Il y a un week-end où le 14 juillet c'était passé à 200 000 joueurs connectés simultanément. Et après ça ne fait que baisser. Mais ça ce n'est pas illogique, c'est qu'il y a plein de gens aussi qui ont testé le jeu. Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé, qui ont joué peut-être que ce dimanche et qui se sont dit ce n'est pas pour moi. Qui sont partis, après 150 000, il y en a qui ont burn out déjà, etc. Mais le truc que je n'ai pas entendu, en fait même dans les gens qui ont réagi, il y a un truc dont ils n'ont pas parlé. Et c'est peut-être que j'ai un peu embrouillé en parlant de beaucoup de choses et tout. Mais ce dont je voulais vraiment parler, c'était le fun en fait. Et je n'ai pas assez, j'ai joué 150 heures je crois au jeu, un truc comme ça. Je n'ai pas assez eu de fun en fait. Je suis désolé, mais alors 146 heures, ce n'est pas que moi en fait. J'en parle avec des potes également, je n'ai pas de moment mémorable sur The First Descendants. J'ai joué 150 heures en un mois, ce qui fait que j'ai quand même joué un petit peu. Parce que 150 heures en un mois, ça veut dire quand même, vous avez... Attendez, on va calculer, parce qu'il y en a plein qui me disent qu'ils ont 300 heures. Et là, j'ai un peu peur pour eux, parce que 300 heures en 30 jours, ça veut dire que tu joues 10 heures par heure. Je suis un peu inquiet pour vous les gars. C'est un peu chaud quand même. Enfin franchement, 10 heures par heure en moyenne, ceux qui ont 300 heures, je ne sais pas comment vous avez fait les amis. Moi, 150 heures, disons que même ça, il est sorti pile il y a un mois. En 30 jours, ça a fait que j'ai joué 5 heures par jour. Vous imaginez, c'est énorme sur un jeu. En vrai, c'est énorme. Alors après, pour tout vous avouer, je suis souvent... Parce que quand je prépare mes vidéos, parfois j'ai le jeu qui est lancé. En temps de jeu effectif, je suis sûr que j'ai 110 heures, un truc comme ça. Mais voilà, le truc le plus important sur lequel je voulais revenir, après on regardera vos commentaires, c'était le fun en fait. Et je n'ai pas de moment mémorable où je me suis dit avec mes potes, qu'est-ce qu'on s'est marré. Ou ouais, c'était dingue ce truc avec ce boss et tout. Alors peut-être un peu marche-givre, genre un peu marche-givre, vraiment, genre un petit peu. Mais même, ce n'était pas dingue, ce n'était pas la folie. Et donc voilà, c'était juste ça. Je voulais vous dire, moi, c'est surtout le fun, se marrer. Et il y a même un truc qui m'a marqué, c'est que j'ai des potes qui sont endormis pendant qu'ils jouaient plusieurs fois. Et ça, je trouve que c'est mauvais signe. Bon, c'est un pote qui s'endort un peu de temps en temps le soir parce qu'il bosse le soir, donc il est un peu claqué. Et je vous promets, moi aussi, ça ne m'arrive jamais, ça ne m'est jamais arrivé sur un jeu. J'étais en train de farmer un soir vers 2h du match, je m'endormais en fait. Et c'est un truc de ouf, j'ai mis de la musique pour essayer de tenir et tout. J'étais en plus en vocal, je faisais une défense pour monter l'XP d'un perso. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça ? Tu t'endors, en fait, ça ne t'amuse pas. Ça ne me captivait tellement pas, j'étais en train de monter un le pic en faisant une défense de zone. Vous savez, les trucs où il y a des vagues, je m'endormais en fait. C'est incroyable quand même de s'endormir pendant un jeu. Et c'est pour ça que je vous dis, ça manque de fun. J'ai refait même un donjon il y a deux jours. Et ouais, en fait, le donjon, il est saoulant en fait. Parce que même quand tu as bunny et que tu traces partout, c'est un donjon où tu dois t'arrêter et il y a des prises de zone. En fait, c'est chiant en fait. Je ne sais pas comment dire, mais ces mécaniques sont datées en fait. Je ne sais pas. Fais-nous, je ne sais pas. Bref, en tout cas, ça ne change pas. Et surtout, je ne parlais pas souvent vraiment des boss. Parce que les boss, les trois derniers, au moins, on peut dire qu'il y a une strate. C'est plus intéressant. Mais je parlais des... Tous les boss avant, les trois derniers, il n'y a aucune strate quasiment. C'est quasiment juste quand il envoie de la glace, il faut sauter. C'est tout. Mais moi, vraiment, je parlais plus des donjons et des missions à faire. Parce que vous êtes obligés de les farmer des composants et tout, des cailloux comme je les appelle. Et c'est ça, moi, qui m'ennuie en fait. Quand je fais un donjon, je m'ennuie en fait. Je m'ennuie. Je ne sais pas comment vous le dire. Ça manque de fun. Je trouve que ça manque de mécanique fun, de trucs fun, de boss qui ne seraient pas les mêmes, etc. Et quand on me dit le jeu, il a un mois et tout. Ouais, mais il est en développement depuis cinq ans, le jeu. Je ne sais pas si vous avez joué à Remnant 2 et à Remnant 1, les amis. Ça n'a rien à voir. Maintenant, je suis obligé de pré-shot ce que vous allez dire. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même genre de jeu. Oui, ce n'est pas un looter exactement pareil, etc. Ok, mais les boss, la qualité des boss, les amis. Mais si vous aimez faire des boss, mais vous allez voir Remnant 2. Si vous ne connaissez pas et que vous avez juste fait les boss de First Descendants, votre crâne va exploser, les amis. C'est incroyable par rapport à ça. Donc, c'est possible de faire des meilleurs boss. Il n'y a pas vraiment d'excuses à trouver. Genre, le jeu est sorti avec une semaine. Ça revient aussi. Genre, Warframe, tu le compares avec Warframe. En plus, je ne le compare pas vraiment avec Warframe dans la vidéo. Enfin, moi, je n'ai jamais énormément tryhard Warframe. J'ai joué un petit peu. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas non plus... Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, il se trouve que ça manque surtout de fun. Et donc, voilà. Maintenant, je vais vous répondre un peu parce qu'il y a plusieurs commentaires qui étaient intéressants. Et il y a beaucoup de gens avec qui j'étais d'accord. Alors, il y a quelques trolls et tout qui, évidemment, disent n'importe quoi. Mais je voulais surtout voir déjà que la plupart d'entre vous sont quand même plutôt d'accord avec moi. Il y en a plein qui ont le burn-out. Franchement, j'en ai vu plein, plein, plein qui me disent je suis d'accord avec toi. J'ai 200 heures de jeu. J'ai Farman Ulti. En gros, ils n'en peuvent plus. Il y en a plein qui n'en peuvent plus. Et ça correspond plus ou moins quand même au fait que la population baisse régulièrement. Et c'est vrai que sur Steam, au final, le jeu en gisse maintenant moins de gens que Elden Ring, qui est sorti il y a longtemps, que Rust, qui est un jeu qui existe depuis 15 ans, enfin, ou 10 ans, qui fait encore 100 000. Bon, après, je vous dis, des jeux, là, c'est des trucs incroyables. Je veux dire, c'est incroyable que ça marche autant que ça, Rust, encore à ce moment-là. Mais voilà, c'est quand même en baisse, il faut le dire. Après, est-ce qu'ils vont réussir à rebondir et tout ? Moi, je ne souhaite pas que le jeu. C'est aussi un truc où j'ai vu, j'ai senti ça dans les commentaires. Il y en a qui pensent que maintenant, je n'aime pas le jeu, machin. Franchement, j'ai bien aimé, je me suis un peu amusé. On ne va pas non plus faire le... Quand je dis ça manque de fun, oui, ça manque de fun. J'ai kiffé rusher l'histoire et tout. J'ai kiffé deux, trois trucs, mais je ne suis pas à fond. Après, est-ce que je ne suis pas à fond aussi ? Parce qu'au bout d'un moment, à force de jouer à des jeux, de faire la chaîne YouTube, je suis peut-être un peu blasé de temps en temps parce que je joue à tellement de jeux, je teste tout. Je suis plus... J'attends le truc qui va me faire vibrer. C'est un peu plus dur de me faire vibrer, c'est sûr. Mais donc, voilà. Pour les réponses, je vais sélectionner quelques réponses pour répondre parce que je trouve qu'il y a des trucs où j'ai envie juste de répondre. Et donc, par exemple, il y a celui-là qui dit qu'il faut arrêter de comparer un jeu d'un mois et une semaine à des jeux d'il y a plus de dix ans. Mais de là à dire que c'est ennuyant, il n'y a rien à faire. C'est vous qui avez tout terminé et avez tout mis dans le jeu, 100 mètres d'argent, rendu là... Oui, c'est un peu mal écrit. Bref, il dit qu'on a tout acheté et que maintenant, on se plaint qu'il n'y a rien dans le jeu. Ça, c'est un phénomène parce que c'est vrai, il y a beaucoup de... On est maintenant habitué, une catégorie des joueurs, à rusher les jeux dès la sortie. Et c'est vrai que dans un sens, vous avez raison, on se coupe le contenu du jeu assez vite. Par contre, il dit retourner sur FIFA, les mecs. Là, je ne vois vraiment pas le rapport. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Ça n'a vraiment rien à voir. Mais c'est vrai que ce côté rush, oui, ça existe. Il y a beaucoup de gens. En fait, on nous a tellement habitués maintenant à rusher les jeux que dès que le jeu sors, on y va à fond. On veut tout finir. On ne sait même pas vraiment pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne sait pas pourquoi. Et il y a l'autre école après, des gens qui sont plus casuels et qui vous disent, oui, mais justement, vous gâchez le plaisir. Moi, je joue tranquille, trois heures en rentrant. Et du coup, j'ai toujours plein de trucs à faire. Mais c'est pareil. En fait, moi, je n'ai pas vraiment dit qu'il n'y avait pas assez de contenu. Et c'est là où je trouve que je me suis fait mal comprendre. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il n'y ait pas assez de contenu. Il y a plein de missions et tout. C'est juste que les missions m'emmerdent, en fait. C'est ça. Il y en a plein des donjons. Franchement, il y en a énormément. Ils ont beaucoup de contenu. Il y a quand même beaucoup de boss, beaucoup de donjons. Il y a des défenses et tout à faire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de contenu, mais je dis juste que le contenu m'ennuie un peu et que je ne suis pas à fond, en fait. Quand je le fais, je ne vais pas vous dire que c'est le truc le plus ennuyeux du monde. Je préfère faire ça que d'aller bosser à l'usine et tout. Mais c'est quand même assez ennuyeux, je trouve, et réberbatif. Et je sais que c'est le concept d'un looter-shooter de refaire toujours la même chose. Mais sur les autres, j'ai l'impression qu'on s'amuse un peu plus. Il y a un peu plus de fun dans les missions, de trucs différents dans chaque mission. Là, en fait, tu mets un donjon. J'ai l'impression que c'est très générique et que tous les donjons se ressemblent. Les mécaniques, c'est, je ne sais pas, la manière dont ils sont assemblés. Il y a très peu de personnalités aussi dans le monde. Et ça aussi, c'est un truc où peut-être j'ai du mal à m'attacher au jeu. Et je ne vous en ai pas parlé hier, mais c'est encore un défaut. du jeu, c'est que les amis, les cartes de monde ouvert ne nous donnent pas l'impression d'être dans un vrai monde qui vit, etc. Je suis désolé, les cartes de monde ouvert, elles sont belles parce qu'elles sont Unreal Engine 5. Mais les cartes de monde ouvert, tu as certaines régions où tu as vraiment des rochers partout et des points d'intérêt minuscules avec juste des plateformes. On dirait que tu ajoutes des assets. La carte, on dirait que tu l'as fait en deux jours sur Unreal Engine 5. Quelqu'un qui s'est fait faire des maps, il va te la faire hyper vite. Et alors, je sais que ce n'est pas que pour ça, c'est pour l'optimisation. Parce que si tu mets des trucs partout, des villes, etc., c'est très dur à optimiser. Donc là, ils ont dû avoir aussi ça en tête. Mais il faut bien avouer que le monde ouvert est très, très vide. Et le monde ouvert, tu es à des années-lumière d'un Destiny, selon moi. Tu es à des années et des millénaires lunaires de The Division 2. Je sais que ce n'est pas la même sorte de jeu. Mais je suis désolé, dans The Division 2, tu es dans la ville, tu en prends plein la gueule. Il y a des trucs, il y a des props, il y a plein de murs différents, de dessins, de tags, de trucs. Le monde, il est vivant, en fait. Il a été construit, vraiment crafté. Et dans The First Descendant, tu as presque l'impression, presque, n'oubliez pas, j'ai dit presque. Tu as presque l'impression que le monde a été crafté hyper vite. et que tu as l'impression que c'est un peu générique, que c'est plein d'assets qui ont été mis comme ça. Il n'y a pas un monde super, super développé. Et je trouve que ça ajoute au fait que je trouve que le jeu manque un peu de personnalité et ne nous fait pas assez rentrer dans son monde. Par exemple, ça c'est intéressant, Petit Doux, Petit Doux. Il nous dit, c'est le concept même du shooter shooter par excellence. Warframe est identique avec plus de variété, vu ses 11 ans de contenu. Mais c'est tout aussi un job que TFD. Ce type de jeu demande effectivement un planning de jeu afin de ne pas se perdre dans l'immobilisme. J'ai 250 heures sur TFD, je ne m'ennuie pas une minute. Donc voilà, lui c'est pareil, ça veut dire qu'il a joué 7 heures par jour depuis la sortie. J'ai tellement de builds que je vais essayer de peaufiner. Et là en fait, Petit Doux, il confirme le fait que c'est comme un job. Et donc en fait, il confirme le fait que oui, il y a des gens, il y a un public pour ça. Mais il y a plein, plein de gens qui n'ont pas envie de jouer à un jeu. Parce que quand on dit jouer à un jeu, il y a le mot jouer. Et ça, on est en train d'oublier ça, qu'on joue pour se divertir quand même à la base. C'est un jeu, on doit s'amuser en fait. Et les gens prennent ça comme un job et c'est un effet placebo dans leur vie. Et ça, c'est bon, je ne vais pas faire le psy de comptoir même si je le fais déjà. Mais j'en suis persuadé que vous allez demander à n'importe quel psychologue qui étudie les gamers, etc. Il y a les jeux vidéo comme ça, des gens qui jouent 7 heures, 10 heures par jour au même jeu. Il y a un truc d'évasion évidemment. On veut s'évader de la vie réelle. On se recrée une vie dans le jeu. Mais il y a un truc quand même qui est fascinant de se dire, le mec nous dit quand même, ou la fille, je ne sais pas, nous dit, oui, c'est comme un job. Alors en fait, c'est comme un job, tu as joué 250 heures, donc ça veut dire que tu te fais 7 heures par jour. Donc en fait, tu te fais des journées de taf sur le jeu. Et c'est fou. En fait, quand il pense et que tu prends de la hauteur un peu, c'est fou. Moi, je ne critique pas. Il fait ce que tu veux, il n'y a pas de souci. J'en connais plein des tryharders qui tryhardent et tout. Mais c'est vrai que quand il réfléchit, en fait, ça t'amène à d'autres questions de se dire, ils sont en train de créer des jeux qui nous substituent à la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des trucs genre, parce qu'il kiffe en fait, il a l'air de kiffer, alors qu'il nous dit, ouais, c'est comme un taf. En fait, c'est comme un taf, c'est comme Warframe, c'est comme un taf. Il faut s'organiser, faire ci, faire ça. Mais en fait, tu as envie de te dire, ce qui est dingue, c'est qu'ils ont réussi avec leur rétention à nous faire trouver ça normal, de nous proposer du contenu qui est comme un taf et on va nous laisser sur le jeu. Et en fait, la différence, c'est que là, c'est comme un taf où finalement, de temps en temps, tu vas t'acheter un skin, tu vas payer. Et donc, en fait, tu vas faire comme un taf et tu vas payer, au lieu de faire un taf où on va te payer. Et c'est quand même assez dingue de se dire, waouh, tu vois, genre, c'est fou en fait. On est arrivé à un espèce de point où il y a des looteurs qui arrivent à nous faire un taf gratuitement en fait. Et eux, leur seul but, c'est de nous garder en rétention, parce qu'aussi, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, parce que je pourrais parler de ça des années et des années. Mais si vous êtes un joueur free-to-play et que vous débloquez tout vous-même, juste de fait, vous n'intéressez pas trop les développeurs en fait. Les développeurs ne font pas le jeu pour vous. Le développeur font les jeux pour ceux qui achètent des légataires et qui achètent des skins. Si vous n'achetez rien sur le jeu, si vous avez mis zéro euro, en fait, les développeurs ne bossent pas pour vous en fait. Vous êtes sûrement, vous, vous pensez que vous êtes le top de la pyramide, etc. Parce que vous êtes ceux qui ont réussi à tout débloquer, même si, bon, il y en a beaucoup qui se la racontent sur les discords, je ne sais pas, se voir parfois. Il y en a beaucoup qui se la racontent, genre, j'ai débloqué tous les ultimes et tout. C'est juste du temps de jeu, les gars. On y arrivera tous. Si on essaye, on le fera tous en fait, de débloquer tous les ultimes. C'est juste du temps de jeu. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de se la raconter en fait. Mais ce qui est fou, voilà, c'est cette espèce d'idée qu'on a réussi à te faire que les éditeurs qui essayent toujours que le maître mot et que j'en suis persuadé dans les réunions sur le tableau, il y a marqué rétention et c'est ça qu'ils veulent parce que dans tous les free-to-play, c'est la rétention qui va faire que tu vas dépenser plus d'argent. Plus tu es sur le jeu, je l'ai déjà dit plein de fois, plus tu es enclin à dépenser de l'argent. Il faut savoir aussi que si tu dépenses une fois, tu es beaucoup plus enclin à dépenser plusieurs fois. Et du coup, ils vont te faire les promos, les machins, les réductions, etc. Bref, c'est intéressant. En tout cas, je voulais répondre à ça, sur cette idée toujours de faire un job. C'est assez dingue la manière dont, dans ces dix dernières années, ils ont réussi à nous faire des jeux où c'est un taf. C'est complètement un taf. C'est incroyable quand ils pensent. Quelqu'un qui me dit que les collisions entre les joueurs, c'est insupportable, je suis complètement d'accord. Aurel, c'est un truc qui me rend fou dans les donjons quand tu te cognes avec les autres joueurs. C'est super relou. Je pense que ça aurait été même mieux, limite, qu'on soit un peu transparent les uns avec les autres. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué dans les commentaires. Je sais, à chaque fois, je sais que ça ne va pas vous plaire. Mais il y en a beaucoup qui me donnent leur CV quand ils me parlent. Ils me disent tous, « Oui, je suis Mastery 23, j'ai Build 6 légataires, avec 8 catalyseurs. » C'est le truc que je vous dis. En fait, le jeu arrive à vous faire vous sentir bien si vous avez atteint du contenu avant les autres. Et ça, ce n'est pas de la faute des créateurs de contenu. Parce que je sais qu'il y en a qui vont remettre la faute. C'est la faute du jeu. C'est les créateurs du jeu qui font ça. Je suis désolé, ce ne sont pas les créateurs de contenu. Je ne sais pas pourquoi les gens en font une fierté. Honnêtement, j'essaye de me mettre dans le truc, mais je n'arrive pas vraiment à savoir pourquoi les gens font une fierté d'avoir débloqué autant. Parce que, comme je vous l'ai dit, honnêtement, il y a très peu de gens. Dans tous les gens qui savent un peu jouer aux jeux vidéo, c'est vraiment du temps de jeu. Il y en a qui vont mettre un petit peu moins longtemps que les autres à faire du contenu. Mais globalement, c'est un peu juste du temps de jeu. Un autre truc intéressant, c'est Skylight qui me dit « Je suis plus attiré par le leveling et le grind plutôt que le endgame dans les jeux. J'ai 250 heures full en solo. J'ai pris plaisir à crafter les légataires pour XP et augmenter le rang de maîtrise, level 17, 18. J'ai l'impression que ça n'augmente plus. » C'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'en gros, là où il faut comprendre la technique des développeurs, c'est qu'au bout d'un moment, si tu veux augmenter ton rang de maîtrise, il va falloir que tu aies tous les légataires. En fait, si tu veux avoir tous les légataires, il faut payer des slots de légataires. Il faut débloquer les ultimes. Énormément d'heures de jeux, soit il faut les acheter. Et du coup, c'est toujours dans la même ruse. Si tu veux augmenter ton rang de maîtrise, ce n'est pas un paywall parce que tu n'es pas bloqué. Tu ne dois pas payer, mais oui, tu dois... Enfin, si, en fait, si, tu dois payer des emplacements. Parce qu'au bout d'un moment, tu ne vas pas pouvoir monter sans avoir des emplacements supplémentaires de légataires. Donc ça aussi, c'est un des trucs que je n'ai pas trop kiffé sur le jeu. Même si moi, je ne l'ai pas fait. Je n'ai monté que Bunny pour l'instant avec beaucoup de catalyseurs. Donc voilà. Donc là, il y a lui, il y a Dame qui nous dit... Lui, il n'a rien compris pour le coup. C'est vraiment le genre des commentaires auxquels j'essaye de... À chaque fois, j'essaye de me dire mais est-ce qu'il vraiment, est-ce qu'il troll ou est-ce que c'est sérieux ? Farme un perso ulti ou un perso relou sans l'acheter. Après, tu nous parleras de satisfaction. Mais en fait, c'est pareil. Lui, en fait, il n'a pas compris que... Je n'ai pas envie, en fait. C'est simple, en fait. Et en fait, lui, tu vois bien qu'il prend ça comme une fierté d'avoir réussi à farmer un perso ulti. Et en fait, la fierté vient juste du temps de jeu. C'est ça. Moi, là, dans les commentaires, c'est ça qui me... qui me... choc, entre guillemets. Je ne suis pas choqué. Mais en fait, c'est que de voir... Quand tu analyses beaucoup de commentaires, tu vois que les gens tirent vraiment une satisfaction et une fierté, presque, à avoir débloqué des trucs sur ce jeu PVE. Et ça, je ne m'y attendais pas autant à ce point-là. Vraiment, je ne pensais pas que ce serait autant comme ça. Personnellement, Mathieu qui nous dit « Je cherche toujours l'utilité de la coop. On peut tout faire en solo avec Bunny. » Je trouve que ça aussi, c'est vrai. Tu vas passer 8 heures à optimiser un perso. Tu vas essayer de le test en donjon avec des gens. Et tu vas tomber avec 3 Bunny qui vont à fond. Et ça, voilà. C'est ce que je vous disais sur Bunny. C'est que Bunny a tué le game. Enfin, tué le game, entre guillemets. Elle n'a pas tué le game. Mais c'est vrai qu'à quoi bon monter un LePic ? Moi, quand j'ai monté mon LePic normal, ça, c'est aussi un autre problème auquel je vais vous parler. C'est que je me suis dit « Tiens, je vais débloquer LePic. » Donc, je suis allé débloquer LePic. Je n'ai pas acheté ni rien. D'ailleurs, pour ceux qui essayent de me dire « Ouais, tu es énervé parce que tu as acheté des trucs. » J'ai juste acheté Luna. J'ai mis 20 balles dans le jeu. Pour l'instant, je n'ai rien mis d'autre. Et voilà. En fait, je suis allé débloquer LePic. Je l'ai monté. Et puis, en fait, très vite, je me suis dit « Bon, ça ne sert à rien. » Je suis dans les missions. Je ne fais rien. J'y arrive. Je n'ai pas le temps de tirer. Je n'ai pas le temps de tirer parce que Bunny est devant. Et quand j'arrive, je tire sur un mob. Il est déjà mort. Tu as l'onde électrique qui arrive. Le truc est déjà mort. Et du coup, je ne peux pas tirer. En fait, tu te fais chier encore plus. Parce que déjà que je me fais un peu chier de temps en temps avec Bunny, par exemple, dans des donjons. Mais alors là, avec LePic, tu as l'impression en plus de ressembler à un PNJ et tu cours hyper lentement derrière. Tu es toujours en train de courir derrière. Il y a même un moment où je me disais « Mais vas-y, c'est bon. » Genre, je vais attendre. Donc, j'attendais. Et j'attendais qu'ils arrivent à la salle de boss et je me faisais TP. Mais en fait, il n'y a pas besoin que je sois là. Le contenu, il se fait. Il ne sert à rien. Sauf sur LeBoss. Oui, tu mets du DPS dessus. Tu tires et tout. Et en fait, après, je me suis dit « Bon, je vais monter LePic quand même. J'arrive à level 30, machin. » Et là, je me dis « Bon, qu'est-ce que je vais faire comme build et tout ? » Et en fait, avec LePic normal, tu veux faire quoi en fait ? Bah rien. Bah voilà, rien en fait. Et donc, je vais très vite réaliser que si tu veux un build LePic pour les boss, il te faut le ultime. Et donc, en fait, tu te retrouves dans cette situation où je me suis tapé le farm pour débloquer Bunny. Je me suis tapé après de le monter level 30 en faisant des missions en courant derrière les gens. Et là, je me dis, et là, je me rends compte qu'en fait, si je n'ai pas le ultime, donc ça veut dire qu'il faut que je refarme le ultime, ça veut dire que tous les levels 30 que j'ai faits, ça ne sert à rien. Ça veut dire que je l'efface parce qu'en plus, ce que tu as fait sur le normal ne passe pas en ultime. C'est un autre perso. Donc, il faudrait que j'aille farm le ultime. Je me dis, j'en ai pour six jours. Vas-y, je n'ai pas le temps en fait. J'ai une vie de famille. Je n'ai pas le temps d'aller farmer le pic ultime en fait. Plus de faire les vidéos et tout, je n'ai absolument pas le temps. Et je me suis dit, en fait, ça me saoule parce qu'avec le pic normal, tu vas pouvoir faire des « builds ». Mais genre, tu ne feras rien par rapport à celui qui a l'ultime. Mais rien du tout parce qu'il y a un paywall des mods. Et ça, enfin, un paywall, c'est soit, quand je dis un paywall, c'est que tu es obligé de payer pour avoir certains mods puisque tu es obligé d'avoir l'ultime pour avoir certains mods, c'est soit tu payes, soit tu dois leur donner 20 heures de ta vie. En fait, c'est ça. Le jeu, c'est soit il te dit que tu payes 60 balles, soit tu nous donnes 20 heures de ta life. Tu vois, c'est genre, on t'aspire 25 heures de ta life et en plus, avec leur taux à 3%, le 20 heures peut se transformer en 25, 30 heures. Donc, tu es là genre, mais moi, je n'ai pas le temps de… En fait, tu te dis, je n'ai pas le temps et même en tant que créateur de contenu, le stress pour les autres. Je sais ce que ça doit être. Ça doit être que, en fait, ils sont là en train de… Je suis sûr qu'il y a plein de créateurs de contenu qui, pour le coup, ont dû acheter les ultimes parce que tu es là, ça va me mettre 6 jours en jouant tout le temps de débloquer le pic. Et en fait, sur YouTube, pendant que tu es en train de farmer, tu vois des vidéos de build partout, le pic ultime, tu es le boss en 2 secondes. Bon, et tu te dis, bon, ben voilà, j'ai raté le coche. Voilà. Donc, c'est très compliqué pour aussi les créateurs mais c'est aussi compliqué en tant que joueur de se dire, ben en fait, tu as monté le pic, tu te rends compte pendant que tu montes le pic, ben il n'est pas ouf. Tu te rends compte que dans les donjons, tu cours derrière sans rien faire et tu te rends compte que si tu veux taper fort des boss et faire des trucs vraiment sympas sur les boss, il te faut le ultime. Et là, en fait, je crois que c'est le premier moment où j'étais déçu du jeu où je me suis dit… Je me suis dit, genre là, vous m'avez saoulé en fait. Tu vois, c'est le premier moment où je me suis dit, ouais, franchement, ça m'a saoulé. Il y a Itaz Maniac qui dit un truc, super vidéo, moi je tiens sur le jeu parce que oui, j'adore la collection et ça, je le comprends très bien mais ça, en fait, ça me paraît… Ça, c'est le seul argument en vrai que je comprends vraiment. En fait, je comprends que ceux qui aiment la collection, moi, dans tous les jeux, ce n'est pas mon genre, c'est pareil, je ne platine jamais mes jeux et tout mais je comprends complètement que les gens qui aiment la collection se disent, ah, j'aimerais avoir tous les légataires, tous les ultimes. Ça, je comprends que ça puisse être un truc qui drive ton appétit pour te forcer un peu entre guillemets à faire du contenu et tout. Ça, je peux le comprendre et ouais, il n'y a pas de souci avec ça, je comprends le côté complétionniste collection. Là, il y a Kevin qui nous dit bien trop 300 heures de jeu donc lui, c'est plutôt du 8 heures par jour. J'amuse toujours autant, perso, c'est un shooter-looter, le principe même du jeu, c'est de galérer pour avoir un bon réacteur, de bonnes stats sur les parties auxiliaires et qui plus est, c'est un jeu coréen, si tu ne veux pas farmer, je ne joue pas un jeu coréen, c'est tout. Ça, c'est intéressant, je voulais revenir là-dessus aussi. Il y a pas mal de personnages avec des gameplays variés. Quand j'aurais pu monter tous les descendants à fond et tout tester, peut-être que là, je commencerais à m'ennuyer. C'est pareil, il ne répond pas du tout à la question. Moi, je lui dis encore une fois, je sais qu'il y a des choses à faire, je ne te dis pas qu'il n'y a rien à faire, je te dis juste que le contenu m'ennuie en fait. Si toi, tu adores faire des 9 heures par jour de mission sur ce jeu, il n'y a pas de souci, que tu vois le truc que quand tu auras tout testé et tout monté, là, tu pourras commencer à t'ennuyer. Je ne trouve pas que ce soit la réponse en fait. C'est comme si, je ne sais pas en fait, c'est comme n'importe quel autre jeu, n'importe quel autre sport. Si on te fait faire de l'escrime et qu'au bout de 5 heures, tu en as ras-le-bol et que tu ne veux pas faire de l'escrime, je ne vais pas t'engueuler en te disant non mais attends, tu n'as pas testé le sabre, tu n'as pas testé le fleuret, si tu n'as pas fait une compétition de fleuret, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas avoir un avis, si en fait, si tu n'aimes pas le judo ou si tu n'aimes pas l'escrime, tu n'aimes pas l'escrime. Tu ne vas pas en faire 7 ans et faire des compétitions pour savoir que tu n'aimes pas l'escrime. Il y a souvent aussi chez les viewers cette espèce de truc qui est comme Warframe, il y en a qui disent mais attends, j'ai 8000 heures sur Warframe mais il est sorti il y a 12 ans donc on ne peut pas donner son avis. Donc en fait, si on a joué 150 heures à un jeu en un mois et on n'a pas le droit de donner son avis sur le jeu parce que Warframe est là depuis 10 ans. Mais les gars, vous pétez un câble en fait, il faut se réveiller. Et le deuxième truc sur lequel je voulais revenir, c'est la Corée parce qu'en fait, c'est assez marrant et c'est vrai que les jeux coréens, ils ont cette réputation et c'est vrai, on a vu Lost Ark, etc., que c'est des jeux de farm et c'est marrant parce qu'en fait, il y a cette espèce de, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou quoi que les coréens farment beaucoup mais moi, je pense en fait que les coréens, ils achètent beaucoup parce qu'en fait, en Corée, il n'y a pas de chômage. Si tu regardes, en Corée, il y a peut-être 2% de chômeurs. Je suis un peu parce que je suis d'origine coréenne. Il n'y a presque quasiment pas de chômage. Les jeunes, en Corée, ce n'est vraiment pas la culture de la glande, les gars. Il y a la plupart des petits, ils vont à l'école, ils ont des cours du soir donc ils n'ont pas trop le temps de geeker sur First Descendants. En France, on a largement plus le temps de geeker sur First Descendants. Ça, je vous le dis. Et ils ont des trucs que genre une semaine de vacances ou deux max par an alors que nous, on a plein d'étudiants et tout l'été, personne ne fait rien. Et ce n'est pas du tout la même mentalité par rapport au travail, mais c'est pour ça que c'est assez marrant. On a souvent cette image de farmer là-bas mais honnêtement, je crois juste que ces jeux sont faits pour eux et peut-être, mais je crois que souvent, c'est des gens qui payent en fait. Je pense qu'ils payent beaucoup et qu'eux justement sont habitués à payer pour avancer dans des jeux, etc. Mais ça, voilà, il faudrait faire une étude sur la Corée à vérifier. Mais c'est vrai que ce stéréotype, je ne crois pas que ce soit très vrai à les farmers coréens. Je crois que c'est vraiment un stéréotype qu'on s'est un peu inventé. Il faudra voir ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont énervés après Bunny parce que tu as beaucoup de gens qui admettent évidemment qu'elle est très très forte mais tu as beaucoup de gens qui sont saoulés parce que justement, eux n'ont pas monté Bunny et jouent avec, comme moi, mon expérience avec le pic et qui en fait vont dans une mission et se font zapper toute la mission par Bunny. Donc eux, leur gameplay, c'est d'être derrière Bunny, de courir, d'essayer de la rattraper mais ça n'arrivera jamais puisqu'elle est toujours devant. Il y a Tatsu, Melly qui nous dit Salut l'ami, moi j'ai plus de 250 heures de jeu et parfois je me connecte en me demandant dans quel but car c'est du farming intensif et répétitif. Je ne sais pas combien de temps je ressentirai l'appel de ce jeu qui me pousse à jouer mais pour l'instant je me mets des objectifs de collectionner et monter chaque arme élégataire. Combien de temps je vais tenir ? Je ne sais pas, qui est ceux qui pensent avoir investi de l'argent et qu'ils vont mettre 100 balles. En fait, j'ai peur aussi qu'il y ait beaucoup de gens qui mettent 200 balles dedans et qui se disent à la fin quand ils vont arrêter de jouer et qu'ils vont un peu burn out le jeu en fait j'ai peur qu'ils aient ce sentiment tu sais comme quand tu vas au casino que tu as joué 200 balles là que tu as bu des coups la soirée que tu as coûté un peu 250 balles et finalement tu te dis je me suis amusé mais je suis quand même perdu 200 balles ou 100 balles ou 50 balles selon ce que vous dépensez il y en a qui perdent 1000 balles au casino mais vous voyez ce que je veux dire j'ai peur en fait vraiment en fait c'est que j'ai peur que des gens aient mis 100 balles et se disent et aient ce goût un peu amer dans la bouche en se disant bon bah j'ai arrêté au jeu j'ai arrêté le jeu j'ai plus du tout envie de le remettre je me suis pas tant amusé que ça et puis j'ai lâché 100 balles donc voilà je pense qu'il y en aura quand même qu'il y en aura quand même pas mal qui vont qui vont avoir ce ça en tout cas voilà je voulais je voulais vous dire ça alors il y a aussi un qui me dit le jeu à peine un mois et ça pleure déjà ça c'est alors ça bon il y en a sur toutes les vidéos des gens qui disent que dès que tu fais une aimée une critique ils pensent que tu pleures ça c'est vraiment le truc c'est vraiment les gens qui sont mais vraiment à la de basique du basique quoi c'est c'est chaud et si tu dis qu'un jeu est bien et qu'ils sont pas d'accord en gros c'est ça c'est que si tu dis si tu critiques un jeu qu'ils aiment bien c'est tu pleures et si tu vas dire d'un jeu où ils sont pas trop d'accord qu'il est bien tu suces pour eux la vie c'est tu pleures ou tu suces il y en a il y en a des gens comme ça qui dans les commentaires des vidéos je vous le dis parce que je lis tous mes commentaires il y en a qui voient la vie que comme ça soit tu pleures soit tu suces c'est genre si t'aimes un groupe de musique tu suces et qu'eux ils aiment pas si t'aimes un film qu'eux ils aiment pas c'est que tu suces le film mais par contre si juste tu dis ah mais je sais pas moi j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus comme ça ils te disent pleure donc en fait avec ces gens tu ne peux absolument pas discuter c'est inintéressant ça donne que des discussions stériles le pire c'est que je me dis il y en a en fait qui sont même pas des trolls c'est ça le pire parce que parfois tu te dis il y en a c'est des trolls ils m'aiment pas ils veulent juste m'emmerder machin mais en fait t'en as parfois ils sont juste c'est leur façon de penser en fait et c'est ça c'est très compliqué et t'en as quand même quelques-uns qui reviennent dans les commentaires et qui disent arrête de pleurer et tout voilà je pense pas avoir pleuré vous inquiétez pas quand je termine la vidéo je vais pas s'engloter dans un mouchoir ça va les gars je suis plutôt ok en tout cas voilà il y a Delta Force là qui est sorti qui est super bien pour ceux qui aiment DMZ qui aiment le PVPVE d'ailleurs pour ceux qui se la racontent un peu sur le PVE allez jouer à Delta Force ça va vous calmer un petit peu allez jouer à des jeux PVP si vous voulez du challenge et voilà on se dit ciao à tous les amis de toute façon je continuerai à parler de The Fires Descendants sur la chaîne moi c'est un jeu que j'attendais à fond l'air de rien j'ai fait toutes les bêtas j'ai fait toutes les alphas je voulais juste vous dire aussi ça c'est que le jeu je le suis depuis le début j'avais contacté au début je m'étais inscrit pour tous les programmes créateurs etc c'est un jeu que je suis moi depuis plus d'un an peut-être un an et demi depuis qu'il avait été annoncé toutes les boîtes de promo qui ont bossé sur le jeu m'ont contacté j'ai testé des bêtas j'ai testé des personnages finis avant etc donc vraiment j'étais vraiment à fond dedans et c'est vrai que pour moi c'est un truc qui date d'un an d'un an et demi donc c'est pas comme vous le jeu peut-être il y en a certains d'entre vous le truc qui est arrivé il y a un mois c'est un corps frais pour moi c'est quand même moins frais j'ai quand même suivi tout le truc tout le développement et donc voilà je voulais juste vous dire ça mais des sphères descendantes pour moi ça reste quand même globalement et c'est pour finir il faut dire ça je trouve pas que le jeu soit naze vraiment je pense que il faut que je le dise parce que sinon il y a des gens qui font des raccourcis je pense pas que le jeu soit naze sinon j'aurais pas mis 150 heures dedans et voilà et le jeu a beaucoup de défauts je trouve qu'il est un peu ennuyeux j'espère pourquoi pas ils peuvent faire un comeback ils peuvent trouver un truc pour rendre le jeu plus sympa et tout mais ça me paraît compliqué il va falloir il va falloir vraiment qu'il se passe un truc il va vraiment falloir qu'il fasse quelque chose en tout cas je vous dis ciao à tous j'ai beaucoup parlé on s'en reparle de toute façon de ce jeu je pense qu'on va s'en reparler beaucoup et donc voilà ciao les amis c'est Altis à plus tard et bisous bisous on s'en reparler on s'en reparler